bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite des aventures sur Monster Hunter Rise Sunbreak yahoo alors on va se mettre à la suite donc surtout n'hésitez pas à donc liker à vous abonner à partager à aussi appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à aller faire des petits tours sur les facebook que soit Noctali21 ou celui de Monster Hunter il y a aussi un discord pour ceux qui veulent jouer en groupe pouvoir partager des sets avoir des astuces etc etc j'ai aussi un compte twitter et un compte twitch donc dans pas longtemps je vais reprendre mais donc des lives parce que je n'étais pas chez moi donc pas enfin là je devrais être chez moi en ce moment mais vu que je tourne les vidéos en avance voilà mais là je devrais être chez moi mais c'est comment dire les personnes sont rentrées aujourd'hui parce qu'en fait je garde un chien et vu que ça s'est passé moi elle n'a pas pu tout prendre le matériel et ça aurait été galère donc j'ai préféré faire ça en avance et et après donc pouvoir être tranquille et surtout aussi bah pour si tout se passe bien le week-end je devrais faire des lives j'ai bien dit si tout se passe bien tu as trouvé le docteur tadori bien joué il ne lui reste plus qu'à concocter un de ces remèdes et fioraine ira mieux n'est ce pas même si je m'inquiète pour elle je fais confiance au docteur alors je vais le laisser travailler et en faire de même je ne m'attendais vraiment pas ce que les courriels soit derrière l'épidémie qui a ravagé le royaume dans le passé d'ailleurs ça me fait penser d'où viennent-ils en fait on sait qu'ils ont besoin d'un autre et qu'il y a 50 ans ils étaient jeunes mais qu'en est-il avant cela tout ça te dépêche ici je vais laisser les trucs scientifiques à barry au docteur tadoli à présent j'ai de nouvelles quêtes pour toi elle regorge de monstres horribles ça te dit quand tu entends ça tu fais ok ça pue alors avant ça les quêtes tac ça ira très très bien comme ça donc qu'est ce qu'elle nous a pondu d'autres donc il y a toujours la diablose il y a toujours ceux-là c'est quoi les autres des zinogre des diablose jade saphir griffes oui c'est joli comme nom de de quêtes un coupé ou écrasé pas mal et le dernier c'est quoi ok donc il y a du serré dios ce que je vois et ben donc du zinogre du serré dios de l'almudron magma du barrios et du magna et ben on doit faire deux monstres enfin deux quêtes de quête clé pour finir et ben on va faire serré dios et l'almudron magma donc sa sous-espèce et dont un monstre qu'ils ont ramené des anciens monster hunter j'adore le serré dios même si il est alors je sais pas comment il est dans celui là et vu que le gameplay a changé mais je sais que dans les anciens il était casse pieds il n'arrêtait pas de bouger c'était vraiment une une comment dire sans être méchante l'idée embêtant voilà c'est très embêtant parce qu'il bougeait beaucoup dans celui là je sais pas si on rajoutait des attaques ou pas vu qu'on est en rang maître on va voir ça gagne pain c'est bon je veux pas non plus je suis pas pauvre je dis pas non plus que je suis extrêmement riche mais mais avec ce que j'ai ça devrait le faire le l'inventaire puis oui oublier l'inventaire parce que eh ben petit serré dios je pense aussi de le capturer on va prendre ça parce que ça vole ça voilà c'est radios mais oui ah oui bah tiens et au lieu d'être toujours en papayons parce qu'on n'est plus en été d'ailleurs faudrait que je fasse le truc de enfin c'est le papayon c'est surtout pour pour le printemps non c'était pas ça que je veux c'est l'apparence voilà non non en fait pas l'apparence ah c'est plutôt l'équipement spécial je vais y arriver je vais y arriver voilà en akuma en arthur non plus en sonic non ah pourquoi pas c'est vrai qu'il y a la croix de guildes ça c'est en été ça c'est en hiver on va y arriver en hiver ouais on va plutôt prendre comment s'appelle le fléau des dragons tac par contre je vais changer la couleur est ce que je prends le chapeau j'ai du mal avec les petites lunettes j'ai vraiment du mal ah oui on peut se mettre ce qui dit bouette oui j'avais fait pas mal de d'équipement spécial parce qu'il y a certaines armures qui me plait beaucoup bah je les prenais changement on va tout faire on va faire toute l'armure sur juste la première couleur ok alors le noir ça me fait plus penser à du gris que vraiment du noir mais bon en violet ça changerait un peu non ? un peu style malzéno et la deuxième couleur je vais mettre du noir ouais ça se passe bien comme ça ça change un peu voilà bon c'est pas non plus un violet que c'est j'aime bien le violet mais plus foncé encore enfin il n'y a pas le violet que j'aime bien ouais je suis embêtante pour les couleurs déjà parce que j'aime beaucoup le bleu ma couleur préférée c'est le bleu pétrole ou alors c'est un peu débile comme nom mais c'est le bleu canard je suis embêté je suis embêté non je suis embêté je suis embêté C'est un monstre très territorial. Il déteste d'avoir d'autres monstres avec les... Alors moi ce qui me fait marrer c'est qu'il y a quand même beaucoup 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 de monstres qui sont très territoriaux et qui aiment bien ne pas partager leur territoire avec d'autres. Mais bon après ça ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que le Ceridio c'est très territorial et je me rappelle que dans les anciens jeux, en fait à la base il restait en fait dans les montagnes. Donc ils n'embêtaient pas beaucoup les villes, les chasseurs etc. C'était quand même extrêmement rare de les voir. Et d'ailleurs un certain monstre aussi était avec, qu'on verra plus tard. Et ils se sont fait chasser de leur endroit. Et malheureusement ils devaient trouver un autre endroit pour nicher bien évidemment. Et cet endroit était un endroit peuplé en fait de chasseurs et d'autres monstres. Donc c'était le bordel. Il fallait qu'on arrive à résoudre le problème de Ceridio. Ok d'accord, pourquoi en personne j'ai voulu pas monter là. Donc c'est vrai que c'est un très joli monstre. Je l'aime beaucoup, très beau. Et par contre ouais le chasser c'est ouf. En plus, ah oui, il peut faire du saignement en plus. Elles avaient zap zap cette partie là. Donc ouais en fait le saignement c'est que vous vous mettez accroupi, vous attendez un petit peu, ça passe. Ou d'ailleurs celui là, est-ce qu'il y a des viandes séchées là ? Parce que je sais que ça nous permettait en fait de pouvoir se soigner du saignement. Alors oui, tu sais d'ailleurs, j'ai pas regardé un amuldron et un bichataigne sanguin. Oui c'est sanguin hein. Ou c'est un normal. Je crois que les sanguins de toute façon, j'arrive pas à voir la différence en fait. Un bichataigne de base et un sanguin sur l'image. Ouais c'est un sanguin. De toute façon, je vois mal un bichataigne normal en fait dans le désert. Puis même d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il fait ici quoi ? Parce qu'il lance des pommes de pain et les conifères en fait, ils aiment plutôt, je dis pas le froid, mais ils sont pas très adeptes du chaud quoi. Je fais quoi ? Je prends un truc qui fait du feu ou un truc qui fait de l'abus ? Ouais, on va prendre quelques, quoi que les deux ils sont un peu lents. On va faire avec. Allez, de toute façon, les deux ils se sont regroupés. Ça va être cool. On va vite aller les voir. Vite ! Ah bah, c'est radio si c'est rapproché aussi. On va éviter qu'il hurle à la mort. Bonjour. Voilà, comme ça le bichataigne. Bichataigne ! Wouhou ! Djubidjubidjubidjou ! Voilà ! Aïe, merci beaucoup. Même si je me suis pris un coup qui m'a fait mal. Je m'en vais ! On va se décrocher de lui. Et on va courir. De toute façon, il va nous suivre là, le mudron. Oh la, là il t'y boit avec tes petites écailles en forme d'épine. Tac. En plus, le fait que ça a quand même fait à l'attaque. J'ai pas pu esquiver parce que... Voilà ! Quoi que la mudron nous a pas suivi. J'aurais cru. Bien, ça nous a fait plus de composants. C'est radios, ça c'est cool. Oh là 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 là, t'es encore plus beau qu'avant. Encore plus menaçant aussi. Oui, il a fait un bruit d'aigle quand il est poc autant le monsieur. Enfin, bruit d'aigle. Ils se sont inspirés on va dire. Oh là 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 là, mon dieu. Je cours. Voilà, il a une rapidité à en faire palir certains monstres. Alors oui, il attaque beaucoup avec ses griffes, avec ses papattes. C'est connu pour ça, et c'est radios. Bah ça fait très aigle en fait. Ils foncent sur leur proie d'en haut. Ces écailles sont tranchantes, comme vous avez pu le voir dans les cinématiques. C'est une saloperie un petit peu quand même. C'est moi ou c'est qu'il est vachement grand ? Bon, tu sais quoi ? Si tu revoles après mon poteau. Je regarde un petit peu ses patterns, voir si c'est resté. Parce que ça, cette attaque là, elle y était d'avant. Ça oui, il a toujours eu cette attaque là. Attaque de coup de queue, ça oui. Par contre, voilà cette attaque là. J'ai pas souvenir. C'est en plus qu'il le fait assez souvent. Il y en a eu marre où il y a fait, bah t'as pas, moi je m'en vais. Je te regarde mon petit, j'apprends un petit peu aussi. Bon, c'est toujours des aérolames, des trancheurs. Oui, alors quand on parle du Ceridios, en général c'est des trancheurs, enfin tout ce qui coupe. Voilà, on n'a pas très envie en fait d'être amis avec un Ceridios. Ah oui, c'est vrai que les sushis poissons, ça enlève aussi le saignement. Bon, hop, allez c'est sorti. Bon, on va comme j'ose me donner des petits billes du loup. Bon, on va comme j'ai eu. J'ai voulu faire une roulade mais j'avais plus assez de star, mais non. Ça va, c'est pas son attaque la plus dangereuse nous fait. C'est bon, t'as fini ? Ouais, pour l'attaquer proche lui il est embêtant. C'est nerveux là. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, j'essaie de me concentrer. C'est un monstre assez délicat. Mais oui, j'ai vraiment... j'ai adoré le combat. Mon style est horrible, mais c'est parce qu'il est tellement stylé. Je suis désolée. Moi, mon style, quand j'ai su qu'on pouvait avoir un Ceridios, j'ai voulu tellement en avoir un. C'était mon petit chouchou. Mais évidemment, là il est cru ça. Ça, là il est cru, ça restera toujours mon petit bébé. Allez là. Ah mince dommage. J'ai passé plus avant. Petit coup de papatte là. C'est une petite excuse. C'était pas ça que je voulais faire que ça. Ok, merci beaucoup le jeu. J'ai vu avant. Allo, il est parti, il est parti, il est parti là-bas. J'ai pas pu faire mon chouchou comme je voulais. Tu sais, d'ailleurs il a un toutou, enfin Shomsky, et Tim il l'utilise pas. Auprès, comme ils veulent les gens. Je pense à m'améliorer. Pour le saut avec les Philopters. Oh mais non, il fallait pas. Il fume les chants. À un moment donné, t'auras plus d'écailles. Tu vas être tout tout nu. Oh, trop grand. Il est trop grand. Faites ce que vous voulez. Personnellement, je vous laisse faire. Je fais pas assez de dégâts. Hum, oui j'allais dire. Tu peux faire mieux, mais... Ok. La queue. Deuxième, non ? Ah, nickel. Ah, j'ai mis dedans comme une... Mon chat, il l'a loupé. En même temps, c'est un... C'est, comment dire, un Serredios. C'est très nerveux. Bon, monsieur. Heureusement que je vous ai esquivés. Ah, ah. Ah mais dis donc. Va falloir se calmer. Ah oui. Il fait quand même des petites esquives là. Et puis hop, hop, hop. Petites attaques là. Oh, les Delex là. Purée. Encore la loterie. Bah dis donc. Ah bah... Mon chat, mon chat, mon chat. Mon chat, mon chat. Mon petit Païko. Tiens bien ici, là. T'y merdeux, là. Va voir si tu... Si on va échouer cette fois-ci. Bon, le Delex, tu es gentil. Ah bah non, j'avais rien dit en fait. Ah, mince. On va en profiter. Dommage. Euh... Dommage, dommage. Mon chat, il était pas au bimou. Attendez. Est-ce qu'il peut se le prendre là ? Non, quand je suis dessus, il fait pas le Kinnitator. Et bah... Hop. C'était juste pour savoir. S'il le faisait ou pas. Mais tant pis. Ah. Je voulais les remettre dans le mur, mais... Ça m'a déstabilisé le fait que je voulais qu'ils se prennent le... Le... Le Kinnitator et... Et puis j'ai dit en plus qu'il fallait que j'aille dans l'autre zone. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Des fois, quand on prévoit, on peut pas tout faire. Il voulait taper Taiku, mais bon, t'as tourné au moment où il voulait le faire. Là, tu vois, on prévoit des choses et on n'y arrive pas. Ah, mon chat, il réessaye. Oh là 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 là, mais oui ! Allez ! Viens là. Viens là. Je vais essayer de me faire... On va dire remarquer. Allez ! Viens là. Vous voyez, tout le monde est là-bas. Il va s'envoler ? Je m'en doutais ! Mon chat, il va pas pouvoir le faire ! Ah 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 ! Une purée de patates douces là ! Mon pauvre Panico ! Ah non ! Oh le jeu là ! Mon Panico, il va jamais pouvoir le faire ! Il va pas y arriver ! Tiens, Livure ! Hop ! Il va falloir que je refasse aussi des popos ! Bon, avec le Liévure, ça devrait aller ! C'est pas grave, j'ai eu un... Si, comment dire, il y a eu un... Une personne ici, un qui est venu, ça me dérange, quoi. De toute façon. Oh c'est pas grave, écoutez. J'avais quoi ! Il aime bien être là-bas. Il va rester là-bas. Voilà ! Allez, fais dodo ! Bon bah vous avez vu, Ceridios, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. C'est vraiment une bébête qui court partout. Qui est souvent dans les airs, un petit peu comme le Rathalos. Et en plus qu'il peut faire des projectiles qui font des saignements. Même ses attaques font du saignement. Je parle au niveau de ses petites griffes, au niveau de ses patounes. Mais voilà, j'aime beaucoup, alors beaucoup Ceridios. Nanana, oui, merci beaucoup pour les tickets pile poil. Alors... Donc j'avais pas été voir tout ça. Rien d'intéressant. Allez, tiens, on va lire dans la sélection. Non. Hop. Tac. Hop. Et voilà, vendre. Alors après, il y avait le Miaourcenar. Une grande châtaigne, ça c'est cool. Ça me servira pour la prochaine fois. Oh tant pis, pour le Miaourcenar on verra plus tard aussi. Pour les doujos, c'est bon, ça paix. Allez, on va aller faire l'almudron magma. On va voir ce que ça vaut. Tac. Alors je suppose que je vais me faire aussi exploser la figure. On va voir ça. On va miam miam jardinier. Ou alors jardinier, personnellement, ça aide quand on part en expédition. Pour aller chercher des objets et non combattre. Par contre, refaire vite le stock. Nan, je voulais pas le monter. Alors là, on va prendre toutes les popos en vue comment je me suis fait un petit peu exploser. Ça et ça. Ah oui, c'est vrai que vu que j'en ai trop, bah je peux les vendre. Et c'est parti ! J'ai pas la sorte. Tiens, au bout du coup, je m'en ai dit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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